Très bien, bienvenue à tous. Je vais assurer un peu le fil rouge de ce webinaire. On a rappelé sur la diapo d'introduction, donc veillez bien simplement à garder vos micros caméras fermés. Puis vous pourrez poser vos questions via le chat, parce qu'on est relativement nombreux. Alors, pour les quelques mots d'introduction, je passe tout de suite la parole à Michel Hubert de la Préal Grand Est. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne bien, vous j'entends. Super. Je me présente, Michel Hubert de la Préal Grand Est, en charge du pôle construction et bâtiment durable au sein du service chargé de la transition énergétique et de la construction de logements et de l'aménagement. Je me réjouis que nous soyons aussi nombreux à ce webinaire. Nous sommes actuellement 167. Il y avait plus de 360 inscrits. Nous sommes en format grand test et peut-être même au-delà. Donc, bienvenue à toutes et tous. Et donc, on est parti pour la présentation du dispositif révisé de surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public. Je remercie dès à présent les personnes qui se sont investies dans l'organisation de ce webinaire, qui va être notamment nos partenaires régionaux, donc l'Agence régionale de santé, le CRM. Peut-être que je ne mette pas. Peut-être que je ne mette pas. Et environ botte Grand Est. Ce webinaire s'inscrit également dans le cadre du quatrième plan régional santé-environnement qui va être signé courant octobre. Il prolonge également une lignée de trois autres webinaires que nous avions organisé avec les mêmes partenaires depuis 2021 et peut-être que certains d'entre vous les ont suivis. Donc, je remercie également les intervenantes du CRMA et d'Atmo qui vont faire les présentations, ainsi que la DTT des Ardennes qui nous a apporté son concours. Également, grand merci à l'intervenant de la communauté de communes du pays Retellois, qui va témoigner tout à l'heure sur les actions qui ont été mises en place au niveau de leurs écoles en matière de surveillance de qualité de l'air. Donc, un mot pour rappeler effectivement le contexte un peu général au niveau des textes législatifs et réglementaires. Il faut savoir que la loi se préoccupe que depuis 1997 de la question de la qualité de l'air intérieur, avec le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Mais en fait, ça ne fait que depuis 20 ans que ces dispositions législatives ont été introduites au sein du code de l'environnement. On est donc encore dans un encadrement législatif et réglementaire relativement jeune qui, du coup, évolue, cherche à s'améliorer au fil du temps en tirant parti des retours d'expérience. Et donc, c'est bien dans cet esprit que se situe le nouveau dispositif qui est entré en vigueur au début de cette année et qui va vous être présenté. Il vise à permettre une meilleure appropriation des enjeux de la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public et particulièrement, effectivement, il vise à préserver la santé des enfants. Le message qui nous a été passé par nos administrations centrales, c'est qu'on n'est pas dans un dispositif qui est conçu pour être dans un esprit de contrôle régalien sous son aspect un peu tâtillon, mais il s'agit vraiment avant tout d'informer, d'expliquer le dispositif révisé, de sensibiliser les collectivités, tous les acteurs concernés sur leur responsabilité. J'étais en train d'expliquer que l'idée générale, effectivement, c'est de permettre à tous les acteurs concernés de pouvoir s'emparer pleinement du dispositif et de se approprier. Et bien entendu, nous sommes preneurs de tous vos retours, en particulier s'il y a des signalements de dépassement à faire au service de l'État et également à ceux de l'ARS. Et donc, du coup, ça me permet de faire le lien et de passer la parole à Aurélie de Montpéza de l'ARS pour compléter ses propos introductifs. Aurélie de Montpéza de l'ARS, je suis responsable du pôle Habitat, Bâtiments et Santé au sein de l'Agence régionale de santé Grand Est et je m'associe pour l'ARS aux remerciements qui sont faits à tous les intervenants et à tous les participants qui se mobilisent, certes sur ce dispositif réglementaire, mais qui ont bien conscience de l'enjeu de ce dispositif révisé qui touche bien à la santé de nos enfants et des adolescents pour l'instant qui fréquentent les établissements visés par cette réglementation. Mais il faut bien aussi noter que la qualité de l'air qui respire dans ces établissements contribue aussi à la qualité et à la capacité d'apprentissage. Nous sommes après 14 heures. Nous savons tous très bien que quand on est dans un air confiné, au bout d'un moment, on commence à peiner. Donc là, et les enfants pour apprentissage, c'est la même chose. On a aussi d'autres éléments qui nous éclairent sur l'importance de cette qualité de l'air intérieur et que nous avons tous appris à nos dépens pendant la récente crise sanitaire du Covid. On a été plus que sensibilisés à ces mots qu'on ne connaissait pas, que sont le CO2, le confinement. Et tous les acteurs ont bien compris individuellement et collectivement pour leurs enfants, d'ailleurs pour les établissements scolaires, que le besoin de renouvellement de l'air était indispensable dans les salles de classe des écoles. Donc cette évolution réglementaire, elle ne fait que prendre en compte ce qui est important à nos yeux, sanitairement parlant, aujourd'hui. Mais ce dispositif réglementaire ne s'applique pas qu'à ces établissements. Et certes, s'il ne s'applique pas encore aux établissements sanitaires, médico-sociaux, c'est toujours un cap à viser dans le futur. Alors certes, pas tout de suite. Probablement, l'évolution de la liste des établissements concernés par ce dispositif réglementaire ne se mettra pas en place avant 2025. Pour autant, toujours encore avec l'actualité de la crise sanitaire, il faut quand même reconnaître que les établissements ont dû s'emparer de la qualité de l'air intérieur. D'autres sujets connexes, on le voit bien encore avec l'actualité, pendant la période de canicule, les établissements de santé, les EHPAD ont bien dû mettre en avant des politiques de qualité d'air intérieur pour gérer ces événements. Donc, dans l'immédiat, on peut, pour l'instant, grâce à ce dispositif qui va vous être présenté, remettre de la sensibilisation, comme l'a dit Michel, de tous les acteurs qui se mobilisent pour ce sujet. Vous êtes nombreux aujourd'hui à manifester votre intérêt sur ce sujet, pour comprendre les principes, les mises en œuvre qui sont concrètes et illustrées. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je repasse la parole à Alice Lejeune, qui va vous présenter le reste du déroulé dans les deux heures de ce webinaire. Merci à tous. Effectivement, je me permets de me présenter, je suis Alice Lejeune, je travaille au sein du groupe de construction bâtiment durable dirigé par Michel Hubert. Et donc, je vais tâcher, ça ira mieux surtout quand j'aurai fini de partager mon écran, d'assurer le fil rouge un petit peu de ce webinaire. Voilà, donc après ces propos introductifs, je vous présente en quelques mots le déroulé de ce webinaire. Il va y avoir en gros trois parties. Dans une première partie, Céline Duot du CEREMA va d'abord vous faire quelques rappels pour repasser un petit peu le cadre par rapport à la réglementation précédente, puisqu'on a vu que le nouveau dispositif, il se positionne par rapport à cette première expérience, je dirais, de réglementation. Et puis, elle reviendra aussi rapidement sur les fondamentaux techniques de la ventilation. Ça sera relativement court, puisque vous l'avez compris, le propos du webinaire, c'est bien d'aborder la nouvelle réglementation. Donc, c'est simplement pour s'en mettre dans le bain et que les personnes qui ne seraient pas trop encore familiarisées avec cette thématique puissent avoir quand même l'essentiel des bases. Ensuite, on enchaînera avec une présentation de la nouvelle réglementation au cœur du sujet par Aline Nangenfeld d'Atmo Grand Est. Ensuite, séquence de questions-réponses. J'en profite pour vous indiquer qu'on a eu entre 20 et 30 questions à peu près qui nous ont été remontées au moment des inscriptions. Je vous en remercie et les intervenantes ont bien sûr essayé d'en prendre compte. Je pense qu'il sera répondu à un certain nombre de ces questions déjà dans le corps des exposés ou plus précisément. Et donc, dans cette séquence de questions-réponses, bien sûr, on prendra les questions du chat pour autant qu'on pourra en fonction de leur nombre, bien sûr. Et de toute façon, pas d'inquiétude là-dessus puisqu'on a prévu à l'issue du webinaire de bien reprendre l'ensemble de ces questions et d'y répondre, de joindre un petit document au replay dans lequel on remettra un petit peu noir sur blanc les éléments de réponse qui ont pu être apportés, voire on les complètera, etc. Voilà. Deuxième partie de l'après-midi, c'est sur l'application des guides, puisque vous verrez que cette réglementation, pour vous aider à l'appliquer, il y a différents guides. Donc là, c'est Noélie Davio-Pelgrin du CEREMA qui va vous expliquer ça. Et enfin, troisième partie des témoignages, donc on vous parlera des expériences menées par la commune de Villers-Sommeuse et ensuite, on passera la parole à monsieur Boéda de la communauté de communes du pays rételois, qui racontera également ce qu'ils font sur son territoire. Alors, bien sûr, tout de suite, un avertissement, c'est ces témoignages qu'on a recueillis. Ce ne sont pas des témoignages sur l'application de la nouvelle réglementation, parce que c'est un peu frais, mais ça nous a paru néanmoins intéressant de se décaler un tout petit peu par rapport aux aspects purement réglementaires pour voir quelles étaient les initiatives sur le territoire et éventuellement, vous donner un petit peu un écho peut-être à vos propres initiatives ou à ce que vous envisagez de mettre en place. Voilà, donc je n'en dis pas plus et je vais passer maintenant la parole à notre première intervenante, Céline Diot du CEREMA. Alors, pardon, je me présente d'abord, donc Céline Diot du CEREMA, qui est un établissement public du ministère de l'écologie, qui intervient dans plusieurs domaines, notamment le bâtiment, les infrastructures, la mobilité, etc. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans le domaine du bâtiment. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc, merci de tout afficher, en fait. Donc, le dispositif précédent consistait, donc c'était déjà une obligation pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public, de réaliser une surveillance de la qualité de l'air intérieur. Donc ça consistait, il y avait deux choses à faire. Il y avait une évaluation des moyens d'aération et de ventilation et au choix, soit une campagne de mesure, soit un plan d'action. La campagne de mesure des polluants devait intervenir tous les sept ans. Les polluants considérés étaient le benzène, le formaldéhyde, le CO2, le tétrachloréthylène, s'il y avait un pressing à proximité immédiate. Et ces mesures étaient comparées à des valeurs limites. Si le propriétaire décidait de ne pas faire la campagne de mesure de polluants, il pouvait décider de mettre en place un plan d'action à renouveler tous les ans sur les bases d'une évaluation par les différents occupants. Il fallait ensuite informer les personnes qui fréquentaient l'établissement sur les conclusions de ces différentes actions. Merci. Comme on parlait d'un retour d'expérience, voilà ce qu'il en est ressorti, parce que ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que ce dispositif était en place. En ce qui concerne la campagne de mesure, ça permettait d'avoir des données objectives sur les polluants qui étaient mesurés. On savait que dans telle et telle pièce, par exemple, il y avait du formaldéhyde de façon trop importante ou non. Ça permettait donc d'identifier des pièces ou des situations à risque. Par contre, la périodicité de tous les sept ans n'était pas spécialement adaptée. Par exemple, il y avait eu des travaux, il y avait de la peinture qui avait été faite. Et là, ce n'était pas automatiquement au bout de sept ans que c'était fait. Donc, ce n'était pas toujours représentatif. Et en plus, il n'y avait pas d'obligation d'action derrière. Donc, des fois, le propriétaire se retrouvait avec des mauvaises mesures, des mauvais résultats. Et ce n'était pas toujours suivi d'effets. Quant au plan d'action, ça permettait aux occupants, aux différents occupants des bâtiments, d'être acteurs d'une meilleure qualité de l'air intérieur et de s'engager dans une démarche d'amélioration continue. Mais c'était difficile de voir l'impact de cette démarche sur la qualité d'air intérieur puisqu'il n'y avait pas de mesure de polluants. Donc, Aurélie vous en a déjà parlé. La crise du Covid a permis de se rendre compte du lien entre confinement et transmission des virus, notamment du Covid. Mais il a aussi permis de se rendre compte, si on ne le savait pas encore avant, que le CO2 était quand même présent de façon importante, souvent dans les salles de classe. Par ailleurs, les connaissances techniques ont aussi évolué depuis une dizaine, quinzaine d'années sur les sources de polluants lors d'interventions sur le bâtiment. Et enfin, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le Haut Conseil de la santé publique ont aussi révisé les valeurs guides du formaldéhyde pour les abaisser. Merci. Alors, ce dispositif précédent, vous avez été présenté en 2021. Donc, il y avait un premier webinaire à destination des collectivités. Le deuxième concernait plutôt les gestionnaires de bâtiments. Et le troisième, les concepteurs. Donc, ces trois webinaires ont présenté ce dispositif qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques rappels sur les fondamentaux techniques de la ventilation, mais aussi sur la réglementation qui incombe aux propriétaires. Donc, d'abord, faire une différenciation entre aérer et ventiler. Aérer, c'est un geste d'ouvrir une fenêtre. Ventiler, c'est un système qui peut être mécanique ou non. Mais pourquoi aérer ou ventiler ? Eh bien, il s'agit d'assurer la santé des occupants, mais aussi la pérennité des bâtiments pour notamment évacuer l'excès d'humidité pour éviter les moisissures. Donc, les textes qui sont liés à la ventilation, les textes réglementaires et qui nous concernent aujourd'hui, c'est le Code du travail pour les salariés et le règlement sanitaire départemental type pour les non-salariés. Alors, c'est-à-dire, pour les salariés, c'est donc le Code du travail qui stipule que dans les ERP, les locaux doivent être ventilés mécaniquement, ou par ventilation naturelle permanente, et que des débits d'air neuf doivent être respectés en fonction de la nature du local. Donc, on verra sur la slide d'après. Par contre, on peut accepter une aération, aucun système de ventilation, mais une aération par les fenêtres en suivant un certain volume. Donc, pour en revenir au débit minimum d'air neuf, si le local est un bureau ou une salle de classe, par exemple, le débit minimal d'air neuf doit être de 25 mètres cubes par heure et par personne. S'il s'agit d'une salle de restauration ou de réunion, on est à 30 mètres cubeurs. Si c'est des ateliers ou des locaux avec travail physique léger, c'est 45 mètres cubeurs, et les autres ateliers locaux, c'est 60 mètres cubes par heure et par personne. Donc, il faut aussi souligner que l'employeur est chargé de maintenir en bon état de fonctionnement les installations et de les faire contrôler régulièrement. En ce qui concerne les non-salariés, donc là, on va parler des enfants, les débits minimaux sont différents. S'il s'agit d'une école primaire ou d'une école secondaire du premier degré, les débits minimaux d'air neuf par occupant sont de 15 mètres cubes par personne. Si c'est du secondaire du second cycle ou un local de réunion ou de spectacle, c'est 18 mètres cubes par heure et par personne. S'il s'agit d'une salle de restauration, une piscine, on est à 22 mètres cubes par heure. Et un gymnase, par exemple, ce sera à 25 mètres cubes par heure. Le RSDT instaure aussi un niveau de CO2 à ne pas dépasser qui est de 1 000 ppm avec une tolérance à 1 300. Alors, pour votre information, le Haut Conseil de la santé publique préconise depuis avril 2021 de ne pas dépenser 800 ppm, ce qui est extrêmement compliqué à respecter. On peut aussi accepter que le renouvellement d'air se fasse par ouverture des fenêtres, suivant un certain volume. Voilà, merci. Donc, vous allez me dire comment ça se passe dans une salle de classe. Eh bien, dans une salle de classe, les deux réglementations cohabitent. Donc, on va admettre que cette salle de classe peut accueillir 25 élèves. Donc, on va faire 25 fois les 15 mètres cubes dont je vous ai parlé. Et on rajoutera le volume que doit avoir un enseignant qui est de 25 mètres cubes. Et donc, on arrive à un total de 400 mètres cubes par heure. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une salle de classe qui est censée accepter 25 élèves, vous devez avoir un volume d'air neuf de 400 mètres cubes par heure. Voilà. Et je laisse la place à Aline pour la nouvelle présentation, la nouvelle réglementation. Merci, Aline. Oui, merci beaucoup, Céline. Donc, Aline, ton micro fonctionne, Aline. Eh bien, voilà. Écoute, on est dans les temps. On est dans les temps. Donc, tu as à peu près 25 minutes, comme tu le souhaites, pour la présentation. Et puis ensuite, on reprendra les quelques questions qui commencent à arriver. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Aline Langenfeld. Je suis ingénieure d'études chez Atmo Grand Est, qui est l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air du Grand Est. Donc, il y en a 19 en France et nous, on est celles pour le Grand Est. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle réglementation de surveillance de la qualité de l'air intérieure dans certains ERP. Il y a cinq textes qui sont sortis le 27 décembre 2022. Donc, on a eu deux décrets et trois arrêtés. Et à la suite de cette parution, nous avons eu différents guides qui sont sortis. Je vais vous les présenter ici. Tout d'abord, la plaquette d'information que vous pouvez retrouver après via les liens. Vous aurez bien sûr le document à la suite de ce webinaire. La plaquette d'information, c'est un condensé de la nouvelle réglementation. Vous avez le guide d'accompagnement de la mise en œuvre. Ça, c'est un guide qui est beaucoup plus complet et qui va vous accompagner pas à pas à la mise en place de la nouvelle réglementation. Donc, ce sera vraiment sur ce guide qu'il faudra s'appuyer pour la mise en place. Le dernier, c'est un guide d'application pour la surveillance du confinement de l'air. Et donc, celui-ci est spécifique à la mesure à lecture directe de la concentration en CO2. Je vais vous expliquer juste après. Il y a également un quatrième guide que je ne vous ai pas mis ici, mais qui est plus spécifique au laboratoire ou au bureau d'études qui serait accrédité COFRAC et qui interviendrait dans les campagnes de mesures réglementaires. Qui doit mettre en place la réglementation ? Donc, c'est le propriétaire ou le cas échéant, les exploitants des bâtiments qui sont tenus de mettre en place la réglementation dans leur bâtiment. De quels bâtiments on parle ? Donc, il y a les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans. On exclut les relais d'assistantes maternelles et les logements privés des ASMAT. Il y a les accueils de loisirs extrascolaires ou périscolaires pour mineurs. Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, donc ça va de l'école maternelle au lycée. Lors du 1er janvier 2025, il va y avoir d'autres établissements qui vont faire leur entrée dans ce dispositif. Il y aura les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé, ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements. Il y aura certains établissements et services médico-sociaux prévus au Code de l'Action sociale et des familles, ainsi que les établissements pénitentiaires spécialisés pour les mineurs, les quartiers pour mineurs de certains établissements pénitentiaires ou les unités affectées à la prise en charge des mineurs. Pour ces établissements dont l'entrée sera au 1er janvier 2025, on aura de plus amples descriptions des établissements en temps voulu. Dorénavant, pardon, sont exclus les établissements d'activités physiques et sportives où sont pratiquées les activités aquatiques de baignade ou de natation. Les pièces qui rentrent dans la surveillance sont les pièces qui sont fréquentées par les enfants. Donc, il s'agit des salles d'enseignement de la maternelle au lycée. On y inclut les salles de sport et les gymnases. Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans ou des accueils de loisirs, y compris salles de jeu, salles de garderie, les salles de restauration, les dortoirs des établissements et les bâtiments sportifs accolés aux établissements d'enseignement, notamment les gymnases. Donc, pour les bâtiments sportifs, il faut vraiment qu'ils soient rattachés aux établissements d'enseignement. C'est-à-dire qu'un COSEC qui n'est pas rattaché à un établissement d'enseignement ne fera pas partie des pièces qui rentrent dans la surveillance, ni les bibliothèques qui sont fréquentées de temps en temps la semaine, mais qui sont non rattachées à un établissement scolaire. On exclut les pièces utilisées comme locales techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureaux, les logements de fonction, les espaces de circulation et les autres locaux à pollution spécifique selon le Code du travail qui ont une réglementation à part. Voilà pour les pièces qui sont concernées. On va partir sur l'explication vraiment de la réglementation. La première étape, c'est l'évaluation annuelle des moyens d'aération. Alors, cette évaluation, elle existait déjà dans la précédente réglementation, mais elle a quand même évolué. On y a rajouté des choses. La première étape, c'est renseigner la présence d'ouvrants donnant sur l'extérieur et vérifier leur accessibilité et leur manœuvrabilité. Donc ça, c'est des choses qui étaient déjà présentes dans la scène réglementation. On ne fait pas ça dans toutes les pièces, on fait ça dans un échantillonnage de pièces. Donc ça, ça sera vu dans la partie juste après moi qui sera présentée par Noélie qui vous expliquera comment échantillonner les pièces de vos bâtiments. Ensuite, il y a tout un examen visuel des terminaux des systèmes de ventilation pour établir un constat sur le bon fonctionnement et la circulation adéquate de l'air. Et la dernière étape qui, elle, est toute nouvelle sur cette réglementation, c'est la réalisation d'une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air, toujours dans un échantillonnage de pièces du bâtiment. Vous avez des exemples de rapports dans le guide d'application de surveillance de l'air. Qui peut faire cette évaluation annuelle ? Alors, ça peut être des agents de collectivité et territoriales, les propriétaires ou les exploitants de l'établissement, un contrôleur technique titulaire d'un agrément, un bureau d'études ou un ingénieur conseil dans le domaine du bâtiment, ou encore un laboratoire qui serait accrédité pour faire des campagnes de mesures de polluants réglementaires. Cette évaluation est à réaliser au plus tard le 31 décembre 2024 pour la première fois et après, elle est à réaliser annuellement. J'ai un petit focus sur la mesure à lecture directe du CO2. Comme je vous l'expliquais, c'est tout nouveau et donc, je vais un peu plus vous décrire cette partie-là. Comment on effectue cette mesure à lecture directe ? D'abord, il faut s'équiper d'un capteur CO2. Alors, dans le guide du CSTB, le dernier guide que je vous avais présenté, page 11, vous retrouverez toutes les caractéristiques dont votre capteur doit avoir. Donc, ça va être des caractéristiques sur les plages de mesure, sur les incertitudes, notamment, qui peut mettre, qui peut faire cette mesure à lecture directe ? Ça peut être le personnel occupant les bâtiments avec l'aide des personnes techniques pour mener les mesures. Il faut effectuer cette mesure en période d'occupation sur les pièces échantillonnées. Il faut que l'occupation soit entre 0,5 et 1,5 fois l'effectif théorique. Alors, pourquoi en période d'occupation ? Puisque le CO2, la concentration en CO2 permet de voir le renouvellement d'air, et donc, il faut que ce soit en période d'occupation avec des effectifs qui soient à peu près ceux théoriquement de ces pièces afin d'évaluer au niveau de la pièce si le renouvellement d'air est suffisant ou non. Et comment, enfin, de quoi il s'agit en fait cette mesure à lecture directe du CO2 ? En fait, on va mettre ce capteur dans la pièce échantillonnée et on va surveiller l'affichage du capteur avec sa concentration toutes les 15 à 20 minutes et cela pendant deux heures. Donc, vous mettez un capteur dans votre pièce et toutes les 15 à 20 minutes, vous allez regarder la concentration qu'il indique. Si, lors de ces deux heures, vous avez des dépassements, des valeurs seuils, donc les valeurs seuils, je les ai notées ici, elles sont à 800 et à 1500 ppm. À 800 ppm, il est recommandé d'effectuer une action pour le renouvellement d'air, donc par exemple, ouvrir la fenêtre, ouvrir une porte maintenant vers l'extérieur et à 1500 ppm, alors il est vraiment nécessaire de renouveler l'air de la pièce. Donc, vous allez passer votre capteur, regarder toutes les 15 à 20 minutes cette concentration et s'il y a dépassement d'un seuil, il va falloir faire une action, mettre en place une action, donc ouvrir la fenêtre, la porte, et après, regarder l'impact de l'action qu'a sur la concentration de CO2. Donc, si vous ouvrez une fenêtre et que, pendant 5 minutes, et que la concentration diminue, ce sera à noter sur la fiche type qui est donnée dans le guide CSTB. il faudra prendre note des dépassements, au bout de combien de temps ça dépasse, prendre note des actions immédiates mises en place et de leurs effets. L'enregistrement des données, elle n'est pas obligatoire, mais elle peut être nécessaire, notamment dans les dortoirs, puisqu'ils font partie des échantillonnages des pièces concernées. Voilà pour la mesure à lecture directe du CO2. La deuxième grande étape, c'est l'autodiagnostique. L'objectif de l'autodiagnostique, c'est identifier les sources d'émissions de polluants, vérifier l'entretien des systèmes d'aération et diminuer l'exposition des occupants aux polluants. Vous le retrouvez dans le guide d'accompagnement, cet autodiagnostique. Il est à faire au minimum tous les quatre ans et il est à faire pour la première fois au plus tard au 31 décembre 2026. Il peut être réalisé en interne par les services techniques de la collectivité où vous pouvez faire appel à un service extérieur pour l'effectuer. Alors, il est assez simple de mise en œuvre. Vous avez à chaque fois des items et en fait, vous avez une partie actions réalisées, oui, non, ou ça ne me concerne pas. Et donc, vous allez cocher les cases dont vous réalisez l'action ou celles où vous ne le réalisez pas. Et en fait, lorsque vous ne réalisez pas des actions, ce sera de futures pistes pour votre plan d'action à mettre en place. La troisième étape, c'est les campagnes de mesure aux étapes clés des bâtiments. Alors, ça aussi, c'est nouveau. Comme le disait Céline précédemment, les campagnes de mesure étaient optionnelles jusque-là. Maintenant, elles deviennent obligatoires, mais aux étapes clés du bâtiment. Les étapes clés du bâtiment distinguent trois grosses parties. D'abord, les gros travaux. C'est la livraison de bâtiments neufs, l'extension de bâtiments existants ou les rénovations lourdes, rénovations énergétiques. Il y a les petits et moyens travaux. Il s'agit de changements, ajouts, suppression du système de ventilation, tout ce qui est au niveau des fenêtres, portes-fenêtres, des portes qui donnent vers l'extérieur, le changement de revêtement de sol, le travail sur les parois intérieures et le changement du faux plafond ou du plafond. Et enfin, les actions sur les locaux. Donc là, on touche plus au niveau de l'effectif ou la disposition des salles ou les activités qui sont pratiquées dans les salles. En fait, et lorsque vous allez avoir ces étapes clés, vont découler des campagnes de mesure si des seuils sont dépassés. Pour les seuils de déclenchement, il y a également trois différentes catégories. D'abord, la catégorie petite école avec sept classes maximum. Donc, c'est pour les établissements d'enseignement ou de formation du second et du premier degré. Les moyennes écoles entre 8 et 12 classes et les grandes écoles qui sont supérieures à 13 classes. Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans et les accueils de loisirs. Donc, en fonction du bâtiment, vous n'allez pas avoir les mêmes seuils. Par exemple, vous avez une livraison neuf de bâtiments. Là, il n'y a pas de seuil, peu importe le bâtiment dans lequel, enfin, l'établissement que vous avez. Et donc, vous devez déclencher une campagne complète de polluants réglementaires. Si par contre, vous faites des travaux de peinture sur les parois intérieures, si cela touche 75 % de votre petite école, il y a déclenchement d'une campagne partielle formalide et dioxyde de carbone, si par contre, vous êtes dans un établissement d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, alors, le seuil qui déclenche cette campagne mesure est à 25 %. Comment calculer les seuils ? On rapporte la surface du plancher des pièces concernées par les travaux présentés dans le tableau à la surface de plancher des pièces du bâtiment ou de l'établissement concerné. Quelques cas, si votre établissement est constitué d'un ou de plusieurs bâtiments, alors la campagne de mesure des polluants concerne l'ensemble du ou des bâtiments dans lesquels l'étape clé est réalisée. Dans le cas où l'établissement est intégré dans une partie d'un bâtiment, la campagne de mesure des polluants concerne uniquement l'ensemble de l'établissement. Par exemple, une école maternelle qui serait dans un bâtiment avec la mairie, avec une partie école maternelle, alors on prendrait uniquement l'établissement de l'école maternelle et pas tout le bâtiment. Dans le cas où le bâtiment est concerné par plusieurs étapes clés, l'ensemble de la surface du plancher des pièces concernées par les étapes clés est retenu dans le calcul du seuil. Donc, si vous faites des travaux de menuiserie, des huisseries dans trois pièces et de plancher dans deux autres pièces, il faut prendre l'ensemble des pièces concernées par les étapes clés. Donc, on additionne les surfaces. les seuils sont valides sur six mois glissants à partir de la date de début des premiers travaux. Donc, si vous faites des travaux pendant les vacances scolaires de l'été et également pendant les vacances de la Toussaint, alors il faut prendre en considération l'ensemble de ces travaux car c'est sur six mois glissant. Et la dernière étape, c'est le plan d'action qui a pour objectif la mise en œuvre d'actions à court ou long terme en associant les utilisateurs des locaux qui sont tous acteurs pour une bonne qualité de l'air intérieur. Il sera alimenté grâce aux trois précédentes étapes, donc le résultat de l'évaluation des moyens d'aération, les résultats des autodiagnostics et les résultats des campagnes de mesure s'il y a eu une étape qui est réalisée. Il doit être réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du décret, donc avant le 31 décembre 2026, et il devra être régulièrement actualisé, notamment lors de la survenue d'une des étapes de la réglementation. Les trois étapes précédentes. Voici un résumé. La première étape, les variations des moyens d'aération qui consistent en l'examen des ouvrants et la ventilation ainsi que la mesure de CO2, l'autodiagnostic avec l'identification des sources, entretien de la ventilation et la diminution d'exposition, et ensuite, les campagnes aux étapes clés du bâtiment. Ces trois étapes nous permettent le développement d'un plan d'action. Vous avez également des obligations d'affichage et de transmission de ces différents rapports. en cas de non-respect, il y a une amende qui est prévue. Le but est bien sûr pas de donner des amendes, mais plutôt de sensibiliser tout le monde à la qualité de l'air intérieur et à la bonne prise en main de la qualité de l'air intérieur dans les ERP. Et j'ai fini pour ma partie. Ici, vous avez un lien pour le site du Cérema qui est une foire aux questions et qui, je pense, permettra de répondre à beaucoup de vos questions puisqu'elle est assez complète. Merci beaucoup, Aline. Donc, on a un petit peu de temps pour prendre déjà ce stade des questions. j'en profite pour dire effectivement la foire aux questions qui est en ligne ça me paraît très intéressant parce que ça permet quand vous vous posez une question d'en faire bénéficier éventuellement d'autres personnes de la réponse. ça mutualise un peu la connaissance. Alors, je regarde des questions qui sont arrivées d'ailleurs qui continuent d'arriver. Certaines ont été répondues un petit peu en ligne. Alors, je les prends un peu dans le désordre. On a, des questions que je vois sur des cas particuliers. Par exemple, quid des cuisines pédagogiques existantes dans certains centres d'initiation à l'environnement ? Alors, ça a l'air assez pointu. Je ne sais pas si on a la réponse en direct. Si on ne l'a pas, on la met. Si on considère ça comme une salle d'activité, alors, c'est une pièce qui doit être prise en compte dans la réglementation. Alors, la limite, par exemple, les salles de TP ne font pas partie, ne sont pas concernées par la réglementation parce que ce sont des locaux à pollution spécifique. Donc là, on est un peu à la limite dans la réglementation, je pense. J'aurais donné l'autre réponse, j'aurais dit que ce n'est pas concerné. Du coup, dans le doute, effectivement, suivez peut-être plus Saline parce qu'elle a plus d'expérience que nous sur l'application. Mais oui, après, ça ne mange pas de temps de surveiller la qualité d'air dedans. D'accord. Bon, alors, donc, on voit que là, on est effectivement sur les limites de la réglementation et des définitions. On suggèrera à nos experts d'avoir un petit débat et on essaiera de repréciser bien ça par écrit. Alors, d'autres, il y a eu des questions également. Je remonte vraiment en arrière. Je vous lis la question. « Je suis responsable d'un centre de vacances où sont organisés des séjours de deux à six jours pour enfants, classe découverte et séjour été. Mon centre doit-il disposer de la qualité de l'air intérieure ? » C'est-à-dire, je suppose, est-il soumis à cette réglementation ? Alors, pour ça, il vaut mieux se référer à l'article R227-1 du Code de l'action sociale et des familles qui précise exactement toutes les structures qui sont à prendre en compte dans la nouvelle réglementation. Après, c'est comme expliqué, c'est ou au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement de mettre en place la nouvelle réglementation. Plus, vous redirigez vers l'article de loi pour voir si votre établissement fait partie du listing. D'accord. Alors, je vois une question. C'est un point qui est intéressant sur l'ouverture de fenêtres. Je vous lis la question. Qu'en est-il du nouveau décret du CSP applicable au 01.10.2023 concernant l'aération par ouverture de fenêtres maintenant possible au lieu d'une ventilation permanente ? Là, je laisse peut-être le CEREMA si vous avez une... Oui, le code de la santé et le réglementation des ERP, c'est le code du travail et c'est le règlement sanitaire départemental type. Donc là, je n'ai pas connaissance du décret dont vous parlez, mais c'est... Regardez à quel type de bâtiment ça s'applique. Pour moi, ce ne sont pas les ERP. D'accord. Oui, parce qu'on rappelle bien effectivement, dans ce webinaire, on est vraiment sur certains ERP. On revérifiera bien ce point pour vous ramener précisément la réponse. A priori, on serait hors champ de... Alice, je peux préciser que le RSD type, il n'existe plus en tant que tel sur certains articles et il vient d'être recodifié dans le code de la santé publique sur les articles du décret. Du décret, en fait. C'est ça qui est dont est les questions. D'accord. il faudra vérifier alors. D'accord. Alors, je regarde question suivante, j'espère pas trop passer. Donc, ça, c'est une réponse, ça a été répondu dans le chat a priori. Sur quel support renseigne-t-on l'évaluation annuelle et à qui l'envoie-t-on ? Alors, au niveau de l'évaluation annuelle dans le guide, vous avez une proposition de présentation que vous pouvez tout à fait prendre, qui est complète, qui prend en compte tous les items de l'évaluation annuelle des moyens d'aération. Et ensuite, dans le guide, vous aurez également toutes les explications sur à qui vous devez le fournir, comment vous devez l'afficher, donc, c'est de manière lisible, aux usagers de l'établissement, donc typiquement un panneau à l'entrée des établissements scolaires ou autres. Voilà. D'accord, merci. Alors, une question sur un peu le qui fait quoi, je vous la lis, autodiagnostique, alors, est-ce qu'il peut être fait par l'occupant ou par le gestionnaire des locaux ? Un exemple, une maison de la nature mise à disposition ou louée par une collectivité à une structure associative ? Alors, il peut être fait par les occupants ou il peut être fait par le gestionnaire du bâtiment. L'autodiagnostique, il y a toute une partie sur l'utilisation des produits, par exemple, qu'on va faire dans les pièces, donc ça va être les produits d'entretien, notamment. Il y a toute une partie sur où est disposé l'établissement par rapport au potentiel polluant extérieur qui peut y avoir environnement. Voilà, ça peut être fait par, que ce soit le propriétaire, les gestionnaires, le service technique, les occupants, voilà, ça peut être fait par plusieurs personnes tant qu'ils ont les réponses aux questions. D'accord, donc là, je me fais un peu comme ça, l'avocat, un peu des participants qui posent des questions. En gros, il y a des personnes responsables et puis après, il y a des personnes qui font, et ça, c'est une question plutôt d'organisation et de répartition des rôles, qui peut être décidée et qui n'est pas complètement figée. C'est bien ça que je... Voilà, il y a plusieurs possibilités, c'est aux propriétaires ou aux exploitants des établissements après de déléguer, de choisir, de discuter, de voir comment c'est possible de faire ça dans leur établissement. D'accord, alors je vois, je mettais une note et des questions mais je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent dans le film. Je viens de voir, les MAM ne sont pas concernés par la nouvelle réglementation. Je viens de voir passer les maisons d'assistantes maternelles. C'est comme les logements privés des assistantes maternelles ou les relais d'assistantes maternelles. D'accord, oui, il y avait aussi des questions. Est-ce que les lycées et les collèges sont concernés ? Bien sûr. Ils sont en plein dans le champ de cette réglementation. Ils sont des universités, pas encore du coup. Voilà, ah non, ça s'arrête au lycée. Premier et second degré, effectivement. Et il y a la question aussi du cumul. Une personne qui demande si les... quand il y a des travaux qui sont faits au fil du temps, alors là, la réglementation, c'est sur... il faut considérer six mois glissants. Donc, on revient dessus un peu après. Mais si en six mois, vous avez fait... vous dépasser les seuils, là, vous serez concernés. Si sur... voilà, on ne va pas cumuler sur 15 ans non plus. et les campagnes de mesures sont à mettre en place un mois maximum après la fin de l'étape clé. Donc, c'est des choses qui doivent être réfléchies en amont et avec... voilà. Il faut, avant l'étape clé, déjà en avoir conscience pour pouvoir déclencher ça rapidement. Ah oui, donc là, c'était la question sur les travaux. Je suis en train de remonter moi-même le fil pour essayer de ne pas perdre vos questions. Alors, concernant les établissements privés, crèches privées notamment, une information leur est-elle transmise quant à cette nouvelle réglementation ? Qui veut répondre à ça ? Eh bien, ils sont effectivement à prendre en compte dans les établissements. Donc, alors, est-ce qu'il y a une information qui leur sont transmises ? Particulièrement, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont totalement, voilà, ils sont totalement dans les établissements qui doivent être, qui sont pris en compte pour cette nouvelle réglementation. C'est à mettre en place. Vous, en tant que collectivité, si vous pouvez leur passer le message, ce serait top. Parce que justement, on ne sait pas trop comment la formation circule. Oui, alors peut-être via les PMI, donc qui relèvent les départements, si je ne me trompe pas. Et dans, voilà, et dans le cadre du webinaire, on a essayé aussi de toucher assez largement, je dirais, nos interlocuteurs institutionnels qui eux-mêmes, après sur le terrain, sont en contact avec ce type d'établissement. Mais c'est, effectivement, il est plus, en général, plus facile de faire percoler ces nouveautés réglementaires vers des établissements publics qui relèvent des communes, des départements, des régions directement que vers des établissements privés. Ceci dit, si j'en crois les inscriptions, j'ai pu voir qu'il y avait quand même un certain nombre de responsables, par exemple, de crèches, de réseaux de crèches associatives, etc., qui ont l'air de s'être inscrits. Donc, on espère que ça, effectivement, que ces nouveautés réglementaires percolent bien également vers les établissements privés, également pour les établissements d'enseignement. Il y a encore une question sur la définition des écoles, lycées, collèges. Alors, c'est vrai que dans la réglementation, il parle beaucoup d'écoles, mais il précise parmi les établissements d'enseignement et de formation professionnelle du premier ou du second degré, au titre de l'article R22130. Donc, oui, quand on parle d'école, les collèges et les lycées sont dans cette catégorie. Et pour l'installation de capteurs CO2 en continu, alors, là, dans la mesure à lecture directe, c'est vraiment deux heures annuellement dans les pièces échantillonnées. On ne demande pas du tout un capteur en continu dans les pièces. Ce qui veut dire que vous pouvez acheter un capteur pour l'ensemble de votre établissement et le faire tourner au fur et à mesure de l'année pour faire les deux heures dans chaque pièce échantillonnée. L'idéal, c'est d'avoir des capteurs qui ont des petits voyants. Il y a souvent des capteurs qui ont des voyants de couleur pour indiquer si les seuils sont dépassés ou non. Et ça, au moins, ça a l'avantage d'être... On repère très rapidement si... Du coup, on a envie de regarder s'il y a un dépassement. Forcément, puisqu'on voit qu'il y a le voyant qui change de couleur. Donc, ça, c'est un conseil. C'est pratico-pratique, mais les élèves, du coup, le prennent en moi aussi. Les COSEC, non, ne sont pas concernés. Justement. C'est sans doute quelque chose qui va venir, mais effectivement, un gymnase qui dépend de la municipalité qui est utilisé par les établissements scolaires, s'ils ne dépendent pas d'établissements scolaires, ils ne sont pas concernés. D'accord. Je vois aussi une question sur les polluants. Est-ce qu'on y a répondu ? Quels polluants sont à mesurer ? CO2, benzène et formales uniquement ? Ce sont bien les seuls polluants réglementés ? Quid des autres polluants ? Qui décide et comment ? Voilà une question un peu de faux. Alors, actuellement, c'est bien, c'est formales de benzène et CO2 qui sont les polluants réglementés. C'est les trois seuls pour le moment. Les campagnes de mesure, je ne sais pas si vous avez eu le temps de… Je suis passée assez rapidement sur le tableau parce qu'il est quand même dense et je vous laisserai revenir dessus avec les guides. mais les campagnes de mesure ne sont pas forcément complètes, ça dépend de l'étape clé qui est effectuée. Il peut y avoir des campagnes de mesure qui sont incomplètes et qui permettent de cibler vraiment le polluant qui serait impacté par l'étape clé. Quid des autres polluants et de qui décide ? Ça, c'est malheureusement plus politique, j'imagine, avec bien sûr des concertations avec les différentes structures. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette partie de question. Si je peux compléter Aline, je travaille avec Aline à Atmo Grand Est. Dans le guide, il y a une préconisation pour les mesures d'autres polluants, effectivement, par exemple, une crèche qui est à proximité d'un trafic routier, même si, par exemple, le dioxyde d'azote n'est pas réglementé. Il y a un intérêt à mesurer, par exemple, le dioxyde d'azote, mais c'est vrai que ce sera au-delà de la réglementation et, de fait, on va plus loin que ce qui est demandé au niveau réglementaire, mais il peut y avoir un intérêt quand on a mesuré d'autres polluants et dans la partie du guide CRMA, c'est aussi expliqué comment vous pouvez faire d'autres mesures, etc., complémentaires aux polluants réglementés. Je vous ai parlé du dioxyde d'azote, il peut y avoir aussi un intérêt parfois à mesurer d'autres composés organiques volatiles que le benzène et le formalide. D'accord, merci Bérénice pour ce compliment de réponse. Je vois encore, on essaie de prendre encore une dernière question. Je vois, pour une construction neuve, la première campagne doit être réalisée lors de la livraison du bâtiment ou dans les six mois, sachant qu'à la livraison, les locaux ne sont pas encore occupés. Il faut que ce soit en période d'occupation au niveau des campagnes de mesure. Donc, les campagnes de mesure, en fait, il y a deux séries de mesures, une série de mesures en période de chauffe et une série de mesures en période hors chauffe. Et c'est en période d'occupation, notamment pour les campagnes de mesure CO2 qui sont, qui en fait, là, il y a une seule série unique en période d'occupation et en période de chauffe. D'accord, très bien. Je vois un complément de réponse donnée par un participant sur la formation. Le rectorat est fondé à informer les exploitants collèges et lycées des obligations en la matière en ce que les collèges, ce n'est pas très facile d'ailleurs dans le chat, désolé, en ce que les lycées et collèges constituent des structures à conseils d'administration autonomes des collectivités répondant au statut d'établissement public local d'enseignement. Il est l'employeur direct des chefs d'établissement et adjoints gestionnaires qui sont responsables de l'équilibre qui sont mis à disposition par les collectivités. Voilà, donc, c'est une réponse plus précise qui nous est apportée. Il y a encore quelques questions, mais je vous propose qu'on avance, qu'éventuellement on les reprenne à la fin si on a encore un petit peu de temps pour avoir le temps de faire la suite, de se poser. On en a dû en passer quelques-unes, mais je ne voudrais pas laisser trop filer le temps. Donc, je vous propose que maintenant, on enchaîne. donc je vais passer la parole cette fois-ci à Noélie Daviau-Pellegrain du CEREMA qui va nous parler donc des guides. À toi Noélie. Bonjour à tous pour de l'entreprise. Donc, Noélie Daviau-Pellegrain, la collègue de Céline Duhault, CEREMA de Strasbourg. Alors, pour l'appliquer, donc là, on va vraiment entrer dans le détail de comment on applique la réglementation avec les seuils et tout. Donc, Aline, est-ce que tu peux passer la diapositive ? Merci. Donc là, c'est juste pour vous montrer ces deux feuilles de pages du guide. Ça vous permet de voir un petit peu comment… Donc ça, c'est le guide CEREMA. Donc, le guide CEREMA, il est articulé en plusieurs tomes. Donc, le premier est sur le dispositif de surveillance de la qualité d'air intérieur de la qualité d'air intérieur pour revoir toute la réglementation. Voilà, de façon assez claire. Et ensuite, les tomes 2 et 3 sont chacun sur l'évaluation annuelle des moyens d'aération et sur le dispositif… Pardon, sur l'autodiagnostic. Alors, c'est dedans que vous pouvez trouver les grilles. Voilà, en gros, il y a des cases à cocher, des choses à remplir, mais ça vous permet d'avoir le document de base à fournir à l'issue de ces étapes. Et ensuite, donc, c'est… Oh non, pas encore. Là, c'est ces fiches-là qui vont détailler type de travaux par type de travaux les choses à mettre en place. Donc là, vous avez par exemple une fiche sur le système impact, si on a des travaux qui impactent le système de ventilation, voilà, quels sont en fonction des seuils à retenir et des éléments à mesurer, des délais à respecter, voilà, tout ce qu'il faut retenir. Même chose là pour côté de gros travaux sur la livraison d'un bâtiment en rénovation lourde ou rénovation énergétique. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment est fait le guide. Donc là, on ne peut que vous recommander d'y aller, de vous y référer. Il est fait pour vous aider. Il a vraiment été pensé pour que ce soit plus facile de mettre en œuvre la réglementation. Donc là, on peut passer la diapositive. Voilà, donc là, après, là, on va rentrer dans des exemples concrets d'application de la réglementation. Donc pour rappel, à chaque fois, quand on considère les surfaces, les seuils, on va considérer deux surfaces, tout le temps les mêmes. La surface qui est considérée par la réglementation, donc les pièces où il y a les élèves. quand il s'agit d'école, donc élèves, les enfants, en tout cas, accueillis dans l'établissement. Et la surface qui est concernée par les travaux. Donc par exemple, si on prend un collège, on fait affaire dans ce collège une extension de 300 mètres carrés. Donc là, c'est une étape clé et qui impose de toute façon, quel que soit le seuil, d'appliquer la réglementation. Donc si vous avez fait votre extension, vous allez faire des mesures dans l'établissement à partir du moment où il y a l'extension. Donc là, sans aucun seuil. Pour l'exemple suivant, merci. Donc là, si on prend l'exemple d'une école, donc une petite école avec seulement cinq salles de classe et une garderie. Donc on a six salles en tout de pièces de vie. Et les travaux, c'est le changement des fenêtres dans une des salles de classe. Donc une des salles de classe, ça correspond à 60 mètres carrés. Là, pour notre ensemble, pour notre classe, pour notre école, entre les cinq salles de classe et la garderie, on a 400 mètres carrés de l'école. On fait par rapport aux 400 mètres carrés et 60 mètres carrés représentent 15 % de la surface. Pour ce type d'école, le seuil, à partir duquel il faut faire les mesures, c'est 75 %. Le seuil, pour ce type de travaux, je précise, à chaque fois, les seuils sont définis selon la taille, le nombre de pièces de l'établissement et selon le type de travaux. Donc là, on est dans un cas où on a un seuil de 75 %. On est à 15 % de la surface qui est affectée. Donc là, on n'est pas obligé de faire une campagne réglementaire. La diapositive suivante, si te plaît, la ligne. Voilà, merci. Donc maintenant, on prend la même école et cette fois, donc l'école a dû effilonner ses travaux, ils vont faire les travaux dans trois autres salles de classe et la garderie, la garderie de 100 mètres carrés. Donc là, on est seulement quatre mois plus tard. Quatre mois plus tard, donc c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a un système de mois glissant. Si vous faites des travaux, les premiers travaux, par exemple, en septembre et les autres travaux, six mois plus tard, vous les cumulez. Voilà, au-delà, vous n'écumulez plus. Donc là, on est quatre mois plus tard, on cumule. Donc on va garder en mémoire la classe où il y a eu les travaux faits précédemment, plus les trois nouvelles salles de classe et la garderie. Donc là, la surface concernée par les travaux est de 340 mètres carrés. Donc ça, ça va correspondre à 85 % de la surface totale de l'école. Donc cette fois, on est obligé de faire la campagne de mesures des polluants. Donc ensuite, un autre exemple, beaucoup plus gros, donc un collège. On prend un collège avec 20 salles de classe, dans ces 20 salles de classe, enfin, salles de classe de 70 mètres carrés et également concernées par la réglementation, dans ce collège, on a un CDI et deux salles de permanence. Le CDI et salles de permanence faisant chacune 120 mètres carrés. Donc c'est des exemples théoriques. Et donc là, les travaux, c'est le changement du faux plafond de 10 salles de classe parmi les salles du lycée, du collège. Donc là, le changement de faux plafond, c'est l'une des étapes clés. Et là, pour ce type d'établissement, on a un seuil de 25 % à respecter, qui va permettre de fixer si on fait les mesures. Donc là, la surface qui est concernée par la réglementation, donc on a les 70 mètres carrés de chacune des 20 salles de classe, plus les 120 mètres carrés du CDI des salles de permanence. Donc là, on est à 1760 mètres carrés concernés par la réglementation dans le bâtiment. Les travaux, eux, ils représentent du coup pour 10 salles de classe 700 mètres carrés. Donc là, ça correspond à… C'est exactement la même logique que tout à l'heure. On a présenté un peu différemment la surface seuil. Si on veut respecter les 25 % de surface seuil, on est à 440 mètres carrés. Donc là, avec les 700 mètres carrés concernés par les travaux, on dépasse le seuil. Donc là, on est obligé de faire les mesures. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la partie application. Donc là, vous pouvez vous référer au guide, même la réglementation. Donc ça explique bien effectivement le type de travaux et la taille du bâtiment, quels sont les seuils à respecter. Et l'autre partie, c'est être capable d'échantillonner des pièces où on va faire l'évaluation des moyens d'aération et la mesure des polluants. Donc là, ça va dépendre déjà de la taille du bâtiment. Si on a un bâtiment qui comporte moins de 6 pièces qui sont soumises à la réglementation, dans ce cas-là, on va faire l'évaluation dans toutes les pièces de l'établissement. Alors ensuite, si on a plus de 6 pièces dans le bâtiment, dans ce cas-là, il y a un critère qui est le plus strict qui sera retenu. Soit on le fait dans 50 % des pièces dans l'établissement minimum, soit on le fait avec un minimum de 5 pièces. Donc si on a un établissement où 50 % représente de 5 pièces, on va faire 5 pièces. Et l'échantillon représentatif n'excelle pas 20 pièces non plus. Donc si on a un énorme bâtiment, on va se limiter à 5 pièces. Alors quand on choisit ces pièces, on essaie de choisir un peu intelligemment, on ne prend pas toutes les pièces dans le même coup, on essaie de les répartir dans le bâtiment. Avoir différents niveaux, différentes expositions, c'est toujours intéressant. Ce sera beaucoup plus parlant qu'avoir toutes les pièces au même endroit. Vas-y Aline, si tu veux passer à la diapositive suivante. Voilà, donc ensuite, pour les échantillonnages, par exemple, on prend l'exemple d'une école où il y a trois salles de classe et une garderie. Donc là, on a 4 pièces qui sont concernées par la réglementation. 4 pièces, c'est le premier cas où on a un établissement qui fait moins de 6 pièces. Donc là, on va faire les investigations sur l'intégralité des pièces de l'école. Donc les 4 pièces seront à évaluer ou dans lesquelles on va faire les mesures. Maintenant, c'est une école avec 5 salles de classe, une salle de restauration, une garderie. Donc là, ça nous fait 7 pièces qui sont concernées par la réglementation. Donc cette fois, on va échantillonner dans 50 % minimum des 7 pièces. Donc là, ça nous fait 4 pièces. Et on a dit qu'il ne fallait pas être en dessous de 5 pièces dans l'établissement. Donc là, du coup, on va faire l'échantillonnage sur 5 pièces parce que c'est la clause la plus stricte. Tu peux passer à la diapositive suivante. Donc ensuite, si on prend pour un collège maintenant avec 20 salles de classe, un CDI, une salle de restauration, ça nous fait 22 pièces qui sont concernées par la réglementation dans le collège. Donc même chose, 22, c'est super raciste. On est dans un grand établissement. Donc là, on va faire l'échantillonnage dans 50 % minimum des pièces. Donc là, ça nous fait 11 pièces. On est au-dessus du seuil bas des 5 pièces. Donc là, c'est bon, on va pouvoir échantillonner 11 pièces dans le bâtiment. Minimum, si vous voulez faire plus, vous pouvez. Le minimum est de 11 pièces. Ensuite, pour le quatrième exemple, donc là, on prend un très gros lycée avec 40 salles de classe, un CDI, une salle de restauration, un gymnase. Donc là, dans l'intégralité de l'établissement, on a 43 pièces. À 43 pièces, donc on est toujours dans un gros bâtiment. minimum de pièces, on a 22 pièces. Donc là, on dépasse la limite des 20 pièces à sélectionner dans l'établissement. Donc, vous allez faire les mesures dans 20 pièces. J'espère que ça a été clair. C'est les aspects un peu techniques. Avec les exemples, c'est un peu plus simple à prendre en main. Merci. Voilà, donc là, on parle effectivement pour les campagnes de mesures, qui peut faire les évaluations. Donc là, je ne parle plus de qui peut faire les campagnes de mesures. Pour l'évaluation et des moyens d'aération et d'autodiagnostique, c'est autre chose. On en avait parlé tout à l'heure. Donc, si vous faites des mesures de radon, si vous êtes concerné, si vous êtes en zone à potentiel radon de catégorie 3, dans ce cas-là, vous faites intervenir un organisme agréé par la SN de niveau 1. Voilà, donc N1A. Donc, eux, ils vont faire les mesures de radon. Vous aurez un rapport et vous verrez si vous avez ou non des dépassements. Donc ensuite, pour les mesures in situ et les prélèvements, ainsi que pour les analyses en laboratoire, il vous faudra un organisme qui est spécifiquement accrédité par le COFRAC. Donc, avec le référentiel de la BREF30. C'est le type de référentiel concerné. Et donc ça, y compris pour le CO2 pour une étape clé. Si vous avez une étape clé, même le CO2 qui semble un peu moins strict pour mesurer, on passe également par ce type d'organisme. Et donc également pour les analyses en laboratoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui, pardon. Non, c'est bon. Merci. Donc, par rapport aux questions qu'on a pu recevoir, on a eu la question de est-ce qu'une petite zone recevant des enfants dans une clinique ou un EHPAD est soumise à la réglementation ? Est-ce que les résidences seniors sont concernées par un nouveau dispositif ? Donc là, la réglementation, c'est les structures sociales et médico-sociales. Les structures de soins de longue durée attachées aux établissements de santé sont soumises à la réglementation. Donc là, oui, pour ce type d'établissement, oui, on va appliquer la réglementation, le nouveau dispositif. Donc là, c'est une des questions qui avaient été posées tout à l'heure aussi. Les gymnases des communautés de communes qui sont utilisées par les collèges et les associations, est-ce qu'ils sont soumises à cette réglementation ? Eh bien, pour l'instant, non. Voilà. C'est possible que ça évolue, mais la réglementation spécifique, ce sont les gymnases, les salles de sport qui sont attenantes aux établissements scolaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vois que j'ai vu qu'il y avait des questions qui défilaient, on a un peu le temps de lire en même temps que je présentais. Oui, il y a quelques questions. Je me permets de revenir sur ta dernière diapositive. Les structures sociales et médico-sociales seront soumises au 1er janvier 2025. Oui, c'est ça. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien entendu, mais ce n'est pas encore tout à fait d'accord. Non, c'est peut-être moi qui me suis allé exprimer. Elles se sont concernées, mais ce n'est pas encore appliqué. D'accord. Merci beaucoup. Je regarde les quelques questions que j'ai relevées dans le chat. Une question, en fait, la réponse, à priori, vient d'être apportée, mais on peut toujours le reformuler. Y a-t-il quelque chose concernant le radon ? Une obligation, même si nous ne sommes pas dans la zone ? Voilà. Donc là, non, il n'y a pas d'obligation. Enfin, le radon, l'autre obligation, c'est si vous êtes en zone à potentiel radon de catégorie 3, là, vous devez réaliser les dépistages de radon, mais ce n'est pas dans cette réglementation-là. Ça, c'est le coût de la santé publique, je crois, je ne suis plus sûre, mais voilà, c'est un autre volet, c'est une autre réglementation. Et en complément, donc, dans les ERP, pour le radon avec les zones à catégorie 3, c'est tous les 10 ans qu'il faut effectuer un diagnostic. Ça, dans les autres webinaires qu'on avait présentés en 2021, dont les liens sont donnés sur le site d'environ BAT, on détaille un peu plus la réglementation radon. Si vous souhaitez y retourner. D'accord. Alors, autre question. Que se passe-t-il si les mesures ne sont pas réalisées ? Qui contrôle ? Y a-t-il des sanctions applicables ? Alors là, en fait, je peux presque un petit peu répondre parce que c'est pour relayer un peu ce que Michel hier expliquait dans le propos introductif, qui est qu'on est bien plutôt dans une logique où on peut toujours aller chercher des articles, etc., de sanctions. Mais en fait, on est vraiment, nous, le message qu'on nous a fait passer, c'est qu'on est vraiment dans une logique de responsabilité des collectivités, des directions des établissements. Donc, on n'est pas dans une logique de sanctions. Voilà. Ce n'est pas ça l'enjeu, en fait. Mais je ne sais pas si quelqu'un veut compléter sur ce sujet-là. Je poursuis sur les questions. Alors là, je crois que ça a été répondu. Désolée si ça fait redite, mais comme ça allait rapidement. C'était sur la question du seuil glissant des systèmes six mois pour les travaux. Et là, on a une question, mais c'était peut-être la réponse à cette question, je n'en suis pas certaine. Donc, je vous la relis quand même. Bonjour, si on réalise, par exemple, des travaux de peinture une année sans dépasser le seuil, des travaux de sol l'année suivante et ainsi de suite, et qu'au final, en fait, on ne dépasse jamais le seuil annuel, est-ce qu'il y a un cumul qui doit se calculer au bout de plusieurs actions, même menées sur plusieurs années ? Ou est-ce que ça échappe ? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, pour les mesures de benzène et de formaldehyde. Donc, il y a des méthodes qui sont détaillées dans les guides. Si vous voulez du détail, là, peut-être que Aline peut vous apporter des informations tout de suite. Moi, je ne peux pas. Je peux. Donc, pour les méthodes d'analyse de benzène et de formaldehyde, on peut être par des tubes passifs. Après, la méthode d'analyse est donnée par la réglementation. Elle est selon des normes qui sont en vigueur. C'est mis en place pendant 4,5 jours dans les pièces occupées, typiquement du lundi matin au vendredi après-midi. Et donc, les concentrations qu'on retrouve sont en fonction de ce qu'il y a eu sur toute la semaine d'occupation de la pièce. Voilà. Et au niveau du CO2, c'est des capteurs CO2 et qui sont donc vérifiés avant et après campagne de mesure. C'est pour ça que ça ne peut pas être délégué en interne, par exemple, mais que ce soit vraiment à être fait par des personnes qui sont soumises à l'accréditation COFRAC parce que les vérifications sont beaucoup plus poussées. D'accord. Alors, quelqu'un demande ordre de grandeur des coûts pour les mesures et analyses COFRAC. J'enchaîne puisque je vois cette question. Au niveau des coûts, en fait, ça dépend beaucoup des personnes qui vont le faire. mais alors Bérénice pourra peut-être vous aider. Elle a plus l'habitude que moi sur cet aspect-là. C'est à couper. Oui, à l'époque, quand toutes les mesures obligatoires, on était à peu près entre 2 000 et 3 000 euros pour, on va dire, une école. Une école si petite, on est plutôt sur 2 000, 3 000 euros. Après, c'est variable en fonction des budgets des bureaux d'études et puis le coût, vous allez être vraiment variable en fonction des polluants puisque là, ce n'est pas forcément tous les polluants. Comme l'échantillonnage a complètement changé, le coût associé va vraiment dépendre du nombre de polluants mesurés, du nombre de pièces mesurées. Mais grosso modo, à l'époque, on était dans cet ordre de grandeur-là, mais quand je parle de l'époque, c'était il y a 4-5 ans. Voilà, donc à voir maintenant ce que facturent les bureaux d'études et comme je l'ai dit, ça dépend vraiment du nombre de pièces et du nombre de polluants. Merci Bérénice. Voilà, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on va... C'est difficile à voir dans le chat, être sûre qu'on n'a rien raté. Sinon, je vous propose... Quels sont les établissements concernés ? Les centres culturels avec les enfants sont concernés ? Alors, la même chose, moi, je n'ai pas forcément la liste en tête complète. Il me semble que ça... Alors, vérifiez, peut-être qu'Aline a la réponse. Mais pour moi, ça fait partie des dieux d'accueil des enfants, la salle d'équité de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants. Donc, pour moi, ce serait oui. Oui, je suis d'accord avec Noëlie. D'accord. d'autres questions que j'aurais... La date d'application, c'est déjà en application. Ce n'est pas à partir du 1er janvier 2025. C'est maintenant. Si vous ne l'avez pas fait, il est encore temps. D'accord. Je vous propose qu'on poursuive et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc, on va enchaîner sur la partie, effectivement, des témoignages. Alors, premier témoignage, on va pouvoir passer la diapo. Je dois, en fait, excuser nos interlocuteurs de la commune de Villers-Sommeuse parce qu'ils ont eu un impératif de dernière minute et en fait, la personne sachante sur le sujet ne pouvait absolument pas être dispo cet après-midi. je vous ai quand même fait une petite diapo donc je voulais vous expliquer quelle est leur expérience parce que ça nous paraissait quand même intéressant et vous allez voir que ça fait écho en plus mais à une autre échelle donc on a une différence d'échelle avec le témoignage de M. Boéda qui va suivre. Donc, en quelques mots, la commune de Villers-Sommeuse donc on est dans la périphérie de Charleville-Mézières au sein de la communauté d'agglomération. 3 600 habitants, on a quand même trois écoles primaires, une école maternelle avec des bâtiments qui sont plutôt anciens, d'époque variée et une particularité c'est qu'ils ont un projet de pôle scolaire neuf qui va remplacer en fait à moyen terme l'ensemble de ces écoles donc moyen terme là je n'ai pas la donnée exacte mais d'ici en gros quelques années c'est un projet qui apparemment est déjà bien dans les tuyaux et donc il faut bâtir un groupe scolaire neuf. Voilà, alors l'origine de l'initiative en fait simplement dans le cadre de la campagne de mesures réglementaires donc là on est bien sur l'ancienne réglementation ils avaient eu c'est Veritas en l'occurrence qui avait détecté un dépassement de CO2 en 2019 donc après une nouvelle mesure en 2021 les choses reviennent à la normale mais c'était déjà un point donc qui les avait sensibilisés à la question de la qualité d'air intérieur et puis il y a eu également donc là je vous répercute un petit peu ce qu'ils nous ont raconté quand on les a interviewés il y avait également l'effet de la crise sanitaire qui les avait assez fortement sensibilisés voilà et donc alors l'initiative elle est assez simple finalement c'est ils ont décidé d'installer donc ils ont mis ça en place a priori vers la fin de 2021 des capteurs de CO2 dans toutes les classes et également dans les cantines donc ça fait une trentaine de capteurs au total avec ce qui était décrit tout à l'heure c'est-à-dire un affichage en fait assez basique et didactique vert, orange, rouge suivant le niveau de concentration en CO2 voilà alors le retour d'expérience de ça tel qu'ils nous en ont fait part d'abord un investissement financier qui reste assez modique un investissement humain qui reste pour eux supportable c'est-à-dire qu'ils y consacrent à peu près une journée par mois en gros ils font le tour des écoles ils vérifient que ça se passe bien que les capteurs sont toujours en fonctionnement etc ils ont eu un peu plus de temps à investir au départ parce qu'il a fallu qu'ils fassent un peu de pédagogie pour l'installation de ces capteurs et puis il y a également un peu de temps et d'énergie à mettre de temps en temps pour réétalonner les capteurs pour être sûrs qu'ils fournissent une information correcte voilà et je crois qu'ils l'ont fait une fois depuis le démarrage de l'opération ce qu'ils mettent en avant c'est que ils ont la chance c'est un territoire qui est petit pas trop d'école donc il y a une échelle de proximité qui leur a permis d'avoir une communication efficace donc auprès des directrices des directrices d'école des enseignants des ADSEM et puis ils ont souligné aussi que les parents d'élèves s'étaient pas mal intéressés à la question surtout dans les premiers mois ils avaient beaucoup de questions voilà ils ont eu quelques difficultés au départ c'est-à-dire que des capteurs ont été débranchés par certains enseignants voilà mais ce qu'ils disent c'est qu'au final ça a été accepté partout et puis que ça a fini par rentrer dans les habitudes et à pas plus voilà un peu comme un peu comme les détecteurs de fumée pour les incendies c'est devenu en fait assez banal et en même temps a priori utilisé puisque ils ont par exemple les directrices qui les appellent quand elles trouvent que ça passe un peu trop au rouge pour qu'ils viennent voir voilà ce qu'on peut améliorer après ils ont a priori pas forcément énormément d'actions de remédiation qui sont mises en place derrière puisqu'ils sont un peu donc comme je l'ai dit dans cette période un peu intermédiaire dans l'attente d'un groupe scolaire complètement neuf voilà et puis alors ils se sont rendus compte aussi que c'était efficace voilà parce qu'ils ont eu un effet secondaire qu'ils n'avaient pas du tout prévu c'est qu'ils commencent à s'apercevoir que les factures de chauffage elles ont un peu flambé et pas seulement à cause des prix de l'énergie à cause du kilowattheure consommé et voilà et donc ils sont en train de réfléchir même sur la période intermédiaire à essayer d'équiper des salles un peu avec des robinets thermostatiques etc parce qu'effectivement ouvrir la fenêtre salle enseignant et sensibiliser le fait mais il ne va pas se mettre à l'éteindre le chauffage surtout qu'il n'a pas forcément la commande à ce moment-là dans la salle même pour couper le chauffage au moment où ils aèrent voilà donc ça c'est le c'est un peu le revers de la médaille qui montre voilà là je pars plutôt de l'impression personnelle que j'ai eu là-dessus c'est qu'effectivement même quelque chose qui paraît simple qu'on arrive à faire admettre mettre des capteurs dans les classes et bien il peut y avoir des petits travers comme cette répercussion sur le chauffage qu'ils n'avaient manifestement pas anticipé au départ voilà et donc je passe la parole à monsieur Christophe Bouéla qui va se présenter pour la communauté de communes du pays rételois donc on est de nouveau dans ces deux cas on est bien dans le département des Ardennes oui bonjour à tous donc vous m'entendez Christophe Bouéla je suis chargé d'opération à la communauté de communes du pays rételois et donc je vais apporter mon témoignage sur ce que nous on a mis en place sur le territoire vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur on va commencer par présenter la collectivité c'est une communauté une communauté de communes qui est née en 2004 de la fusion de quatre petites communautés de communes on est situé au sud-ouest du département des Ardennes on regroupe 65 communes pour environ 30 000 habitants la collectivité dispose de 19 sites scolaires répartis sur l'ensemble du territoire des sites scolaires complètement disparates des sites modernes dont un qui vient d'ouvrir la rentrée de septembre et des sites très anciens qui font partie du groupe mairie où on a une salle d'école où on avait jusqu'à la rentrée jusqu'aux vacances de juin des salles de classe qui étaient de part et d'autre de la mairie comme dans beaucoup de petites communes encore existantes je pense historique des actions menées en 2019 2020 donc juste avant le Covid on a fait des campagnes de mesures obligatoires et un rapport a mis en évidence une exposition au CO2 trop importante dans une des écoles du territoire donc le bureau de contrôle a fait son travail signalement à la préfecture donc nous ça nous a obligé à faire des investigations complémentaires ces investigations complémentaires on s'est fait aider par un bureau d'études qui nous a préconisé la pose de détecteurs de CO2 pédagogiques donc les détecteurs de CO2 pédagogiques c'est un peu la même chose que ce qu'on a présenté avant c'est des détecteurs qu'on met dans les salles de classe qui clignotent vert, orange ou rouge en fonction du taux de CO2 et qui incitent les enseignants à ouvrir les fenêtres et à aérer les locaux à la fin 2021 on a installé ces détecteurs mais on a pris des détecteurs avec une particularité c'est qu'ils sont communicants et donc on peut enregistrer à distance et on peut visualiser à distance le taux de CO2 de chacune des salles de classe équipées voilà la fin d'année se passe l'expérience est concluante dans le cadre du Covid et de la sensibilisation des gens à l'aération des locaux et une subvention de l'éducation nationale qui permet de financer l'achat d'une partie des détecteurs et donc les élus ont décidé de déployer sur l'ensemble du territoire l'ensemble des classes l'installation de détecteurs de CO2 sur le territoire pour la rentrée de septembre 2022 donc aujourd'hui toutes les classes du territoire les 130 classes du territoire sont équipées de détecteurs de CO2 et on a une supervision qui nous permet d'afficher en temps réel quand je dis en temps réel c'est un point à toutes les 10 minutes mais qui nous permet d'afficher le taux de CO2 la température et d'autres éléments qui ne sont pas tellement intéressants mais la température et le taux de CO2 sont intéressants et on a ce type de courbe comme vous voyez à l'écran où on voit quand les enfants rentrent en classe il y a tout de suite une élévation du taux de CO2 qui apparaît et puis là dans ce cas-là on voit qu'il y a un enseignant qui était bien sensibilisé puisque je pense qu'à la récréation on voit tout de suite que ça ouvre ça aère que le taux de CO2 redescend correctement et qu'on est à un seuil plus acceptable sur le restant de la longue moi tous les lundi matin je fais des extractions de ces points de CO2 et je tiens un jour un fichier Excel dans lequel je calcule l'indice icône l'indice qui est ça c'est la diapo d'après du coup qui nous permet de savoir si on est en dessous des seuils acceptables ou au dessus du seuil d'alerte c'est-à-dire l'indice icône numéro 5 qui fait qu'on n'a pas une bonne qualité de l'air et qu'il y a une qualité de l'air assez inquiétante dans le inquiétante en tout cas remarquable dans les écoles si on peut passer à la diapo d'après donc on voit il y a des salles de classe où ça se passe très bien il y a des salles de classe où il y a des enseignants qui sont un peu moins disciplinés et qui oublient donc il faut qu'on fasse des rappels mais en général on arrive à du coup limiter l'indice icône numéro 5 et à le voir assez peu apparaître dans le pôle scolaire qui était en question du coup comment on suit la qualité de l'air nous maintenant qu'on a fait avant d'installer ces détecteurs de CO2 on a fait une sensibilisation aux enseignants leur expliquer le pourquoi de la chose la démarche et l'importance que ça avait pour la santé pour leur propre santé et la santé des élèves le fait de suivre le fichier Excel que je suis de façon hebdomadaire permet au directeur de site de faire des rappels aux enseignants et de leur dire la semaine dernière au niveau de la ventilation vous n'avez pas été bon pensez à errer il ne faut pas oublier c'est important donc c'est plutôt bien pris nous ça nous permet de tracer le taux de CO2 et l'indice icône de pouvoir renseigner de façon factuelle les parents d'élèves les services de l'État sur la qualité de l'air dans nos écoles et on va en parler après mais ça nous a permis de visualiser qu'un pôle scolaire dans lequel les enseignants se plaignaient d'avoir froid non seulement ils ont froid nous avons la tracée avec les courbes de température mais en plus la qualité de l'air n'est pas bonne quand ils nous disent on ne peut pas ouvrir parce qu'il fait froid dehors on choisit entre avoir chaud et avoir une mauvaise qualité de l'air maintenant on est d'accord avec eux on l'a de façon factuelle et on prévoit de programmer des travaux en phase de recrutement d'un mètre d'heure pour programmer des travaux de rénovation thermique sur ce bâtiment et installer en plus un système de ventilation ça c'est la diapo d'après si on peut passer du coup à la diapo d'après merci beaucoup donc sur les 130 salles de classe que nous avons équipées on a quand même rencontré nous la réticence d'une demi-douzaine d'enseignants qui nous ont dit moi ça j'en veux pas les lumières qui est tenu ça me perturbe ça perturbe les élèves donc ils ont caché les détecteurs de CO2 derrière des affiches derrière des 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 feuilles de papier ça malheureusement on peut pas y faire grand chose mais sur 130 ça reste une petite une très petite proportion et sinon dans l'ensemble c'est plutôt bien perçu et la plupart des directeurs d'école et des enseignants ont compris l'importance du système effectivement quand on est en période d'hivernale et qu'il fait très froid c'est un peu plus dur de les faire ouvrir de leur faire ouvrir les ouvrants mais c'est quelque chose qui est en tout cas à la récréation les ouvrants sont très souvent ouverts et le renouvellement d'air est assuré voilà pour mon témoignage merci beaucoup monsieur Boeda voilà alors avez-vous des réactions d'abord j'avais envie de vous poser moi-même juste la question incidence sur le sur le chauffage pas d'incidence en écho au cas précédent alors comme on a mis en route que depuis cet hiver j'ai pas les retours et c'est pas rempli en plus c'est pas mon service qui s'occupe du chauffage donc ça je sais pas répondre à cette question j'imagine qu'effectivement il y a une incidence puisqu'on ouvre les fenêtres les radiateurs sont généralement sous les fenêtres donc il y a un peu de perte thermique d'accord donc ça sera intéressant pour vous de voir effectivement si vous constatez également cet effet secondaire à corriger alors je vois qu'il y a pas mal de questions qui s'affichent alors je vais les prendre en rebroussant en remontant parce que c'est plus facile pour moi bonjour est-ce que vous avez constaté des différences suivant la hauteur des pièces suivant la hauteur des pièces c'est pas un paramètre qu'on a modifié qu'on a enfin en tout cas moi c'est pas un paramètre que j'ai que j'ai que j'ai suivi ce qu'on la différence c'est alors ce que moi je constate et je dis pas que c'est une vérité partout mais en fait on voit des taux de CO2 qui grappent beaucoup plus vite dans des écoles ou dans les classes où les élèves sont plus âgés dans les classes de CM2 étant donné que la capacité pulmonaire des élèves doit être un peu plus grande ça c'est mon explication je pense que le taux de CO2 monte plus vite que dans les écoles de maternelle maintenant quel que soit le type d'école à partir du moment du type de salle de classe à partir du moment où on ouvre on se rend compte qu'il faut très très peu de temps pour renouveler l'air d'une salle de classe et retomber dans des valeurs normales de CO2 à l'intérieur des bâtiments d'accord alors je reprends aussi le fil des questions je vois qu'il y a une question on a une question justement pour monsieur Boeda je pense comment récupérez-vous chaque semaine les données des capteurs du coup par l'intermédiaire de la plateforme la plateforme nous permet de créer mon temps réel et après j'ai un onglet sur la plateforme qui permet d'extraire des données je ressors des données sur un fichier Excel et après ce fichier Excel je le triture pour remplir le mien mon fichier Excel de suivi d'accord Céline est-ce qu'on a d'autres questions on a essayé de répondre tout le monde a essayé de répondre au tac au tac mais bon voilà oui tu vois c'est d'où ma difficulté à lire les questions puisque les réponses s'intercalent un peu est-ce qu'il y a certaines questions réponses donc on peut faire étapes orales qui sont intéressantes il y avait la demande si un contrôle à distance de ce type remplace la campagne de mesures annuelles du CO2 donc non ça ne remplace pas la campagne de mesures annuelles du CO2 puisque alors je parle de la campagne de mesures c'est les mesures à lecture directe du CO2 parce que là il faut qu'il y ait une action qui soit mise en place si on dépasse les seuils et que cette action soit reliée à la concentration donc il faut que la personne soit présente au niveau de la pièce on ne peut pas faire ça à posteriori ou encore faudrait-il savoir exactement quelle action a été mise en place en termes d'aération par exemple d'accord je regarde alors je regarde est-ce qu'on a d'autres questions je n'en vois pas je ne vois pas d'autres questions a priori des petites questions il y avait une personne qui demandait quel était le nom de la plateforme pour le suivi du CO2 ah oui en gros quel est le logiciel que vous utilisez je ne sais pas si on a droit de faire de la publicité pour les en fait c'est un site internet sur lequel remonte les données et après ce n'est pas nous qui avons exploité la plateforme c'est les gens qui nous ont fourni les détecteurs de CO2 qui fournissent avec la plateforme et la maintenance et l'exploitation des données d'accord est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'on a d'autres questions on est un petit peu en avance mais ce n'est pas grave soit on a été tous les intervenants ont été très très clairs et vous avez absolument tout compris sur ce nouveau dispositif réglementaire soit au contraire c'est un intermédiaire entre les deux et donc de toute façon on va essayer de reprendre vraiment précisément toutes vos questions pour y répondre le mieux possible en complément du replay alors je vois quelques commentaires est-ce que du coup est-ce qu'on passe à la conclusion peut-être Aline départager on départage l'écran pour les quelques mots de conclusion Michel tu es toujours avec nous pour conclure je pense qu'on peut départager ce stade là alors Michel es-tu là oui je suis là voilà tu peux n'hésite pas à allumer ta caméra donc on a bien on a bien épuisé toutes les toutes les questions on a un petit peu d'avance sur le sur le temps qu'on avait prévu mais c'est c'est pas grave on libérera tout le monde même un petit peu plus tôt que que 16h mais je oui oui on a bien fait le tour de toutes les interventions qui étaient prévues je vois qu'on a et on va effectivement vous remettre tous les liens utiles dans tous les éléments qu'on vous donnera à l'issue du webinaire avec le replay je vois encore quelques questions là-dessus voilà écoutez dans ce cas il ne nous reste plus qu'à qu'à remercier tous les organisateurs toi en premier lieu Alice et tous les partenaires un grand merci à à monsieur Boeda qui a accepté de témoigner je pense que son témoignage était très éclairant et enfin en tout cas j'espère qu'il a été utile pour les nombreuses autres collectivités qui étaient présentes aujourd'hui donc évidemment comme ça a été dit le replay du webinaire sera mis en ligne sur le site d'Envirobat et complétera l'ensemble des ressources déjà à votre disposition à l'édit du CRMA du CSTB la foire aux questions on vous transmettra aussi le diaporama ainsi qu'un PDF qui reprendra les principales les principales questions on reste on reste à votre disposition bien sûr alors je je mets d'ailleurs dans le chat notre l'adresse de notre boîte mail d'unité au cas où vous souhaitez nous poser des questions spécifiques et complémentaires et donc voilà je ne sais pas si du côté de de l'ARS Aurélie qui souhaite apporter un complément d'information merci Michel oui juste remercier vraiment tout le monde pour la participation on voit que ce sujet intéresse beaucoup on a quand même dit que c'était une manière de sensibiliser on voit que d'autres établissements qui ne sont pas forcément concernés par la réglementation se posent la question donc c'est quand même aussi intéressant de se dire que même s'ils ne sont pas obligés de mettre en oeuvre la réglementation ils ont les clés pour comprendre à quoi sert la surveillance et qu'ils peuvent quand même commencer à s'intéresser à ce sujet de manière un peu plus proactive que ce qu'est demandé la réglementation et c'est bien aussi de voir l'intérêt qui est marqué par tout le monde sur ce sujet merci beaucoup à tout le monde voilà merci on va approfondir aussi les questions périphériques qui nous ont été posées sur d'autres webinaires ou sur d'autres réglementations on va on va essayer d'approfondir la question de l'impact sur le chauffage il faut être il faut être attentif à ça mais il faut aussi prendre en considération que c'est un sujet un peu complexe parce qu'il ne faut pas comparer directement il faut corriger des valeurs climatiques donc je ne sais pas si ça avait été fait par la collectivité qui avait signalé la dérive voilà donc Alice oui tu voulais encore non non pas du tout on était au mot de conclusion donc bonne bonne fin d'après-midi à tous c'est parti d'après-midi à tous c'est parti d'après-midi c'est parti d'après-midi 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 Sous-titrage FR ?